Alors pour commencer, qu'est-ce qu'il y a dans les colorations pour cheveux ? Quelles précautions faut-il prendre ? Quelques éléments de réponse avec Géraldine Cornelaveau. Bonjour, Pepito, comment vas-tu ? Ça va ? Très bien. Michel est une habituée. Elle vient dans ce salon tous les mois et demi pour entretenir sa couleur. Moi, ce que je te propose, c'est de garder exactement la même base de ton et de faire un petit peu moins de balayage. Il est loin le temps où les colorations ne servaient qu'à cacher les cheveux blancs. Aujourd'hui, c'est un accessoire de mode comme un autre. Rodolphe, coloriste depuis 30 ans, connaît par coeur la recette. D'abord, je prends ma couleur que je verse. Je mélange mon oxydation. Ça va ouvrir les cahiers du cheveu et permettre au pigment de la couleur d'adhérer à la fibre du cheveu, en fait. C'est une réaction chimique. Donc, il faut bien mélanger le produit de façon à obtenir une pâte uniforme. On aurait bien aimé que les industriels puissent nous expliquer aussi comment ces produits chimiques agissent sur nos cheveux. Mais aucun n'a voulu nous répondre. Pourtant, le principe est à chaque fois le même. Pour colorer, il vous faut deux produits. Un colorant et un révélateur. Le révélateur, souvent de l'eau oxygénée, va ouvrir les écailles du cheveu. Ensuite, on y insère une nouvelle couleur, chimique celle-ci. Bref, quand vous faites une coloration permanente, c'est un petit labo de chimie que vous avez sur la tête. Car il est impossible de colorer durablement sans déstructurer le cheveu. Il est tout à fait conseillé de mettre des gants, mais les couleurs n'ont plus rien à voir. Même au niveau de l'odeur, le côté olfactif est extrêmement important. Avant, on n'a pas pu imaginer de faire une couleur dans une pièce fermée comme ici. Au bout de 30 minutes, Michel a une nouvelle couleur. Ah, c'est super ! Elle reviendra dans quelques semaines car le cheveu repousse d'un centimètre tous les mois. Michel n'a jamais eu de problème dû aux colorations et son coiffeur lui fait un test de sensibilisation sur le poignet tous les ans. Mais toutes les femmes et même les hommes désireux de cacher des cheveux blancs ou de suivre une mode n'ont pas cette chance. La majorité des colorations permanentes sont réalisées à la maison. Elles coûtent entre 5 et 15 euros. Et même s'il est conseillé de faire un test de sensibilisation, parfois à la fin du temps de pose, il peut y avoir des mauvaises surprises. On pourra avoir des démangeaisons, des rougeurs, mais quelquefois un gonflement du cuir chevelu, voire des zones voisines, c'est-à-dire du front, des paupières, voire du visage dans sa totalité. Et certaines personnes sont amenées à aller prendre un avis aux urgences du fait de l'intensité de cette réaction. Quelquefois, les paupières sont tellement concernées qu'il ne reste plus que des fentes à la place des yeux. Ces réactions, très violentes, sont souvent dues au PPD, la paraphénylène diamine, un colorant chimique présent dans la quasi-totalité des colorations. C'est ce même colorant qui était responsable des allergies aux aînés noirs. Mais les colorations chimiques sont aussi suspectées d'autres maux. Expérimentalement et historiquement, on sait que des familles de ces produits-là utilisés sans précaution et surtout d'usage répété sont susceptibles de donner des cancers, des problèmes au niveau des globules sanguins, par exemple. Depuis 9 ans, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a mis en place le dispositif cosméto-vigilance. Les consommateurs peuvent alerter des effets indésirables rencontrés. Les déclarations concernant les cas d'eczéma dues à des colorations ne cessent d'augmenter. Alors pour limiter les risques, voici les règles de base. Plus on va dans une distribution habituelle, la grande distribution, la distribution spécialisée, plus on est sûr de trouver des produits qui ont été contrôlés. Donc ça peut déjà rassurer. A l'inverse, plus on va acheter des produits soit sur Internet, sur des sites qui sont peu ou pas connus, soit sur les marchés des produits à pas cher, là on prend des risques. Il est donc conseillé d'acheter uniquement des produits dont l'étiquetage est écrit en français et de garder l'emballage un mois afin de disposer de toutes les informations si vous faites une réaction allergique.